Tout a commencé quand je faisais la première année ici, dans cet établissement. Je n'avais pas payé les frères de scolarité pour deux mois. Maman, elle est vieille, elle ne travaille pas. Je n'avais personne pour me soutenir, pour financer mes études. Je n'ai pas informé ma famille, je n'ai dit à personne. J'ai confié mon enfant à ma maman. Je suis allée jusqu'en Luby. Avant mon départ, j'étais enceinte. J'attendais un bébé. Ma grossesse avançait, je n'allais pas à l'hôpital, je ne faisais pas de soins, rien. Je devrais encore chercher de l'argent pour continuer mon chemin. Une famille lubienne m'a employée comme ménagère. Un jour, je travaillais comme ça. Le soir, je suis allée voir le patron pour qu'il me pensait qu'il devrait. Le patron me dit « Non, madame, c'est plaigné, tu n'as rien fait aujourd'hui, tu n'as rien fait. » Je ne pouvais pas croire qu'il me dise des soucis comme ça. J'ai pris mon sac et je descendais de l'escalier. J'ai glissé et je suis tombée de l'escalier. Arrivée à la maison, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai eu mal au ventre. Le troisième jour, j'ai perdu ma grossesse. Je me suis dit qu'avant mon départ, j'avais un objectif. C'était de devenir sage-femme. Et après tout ce que j'ai vécu là-bas, la souffrance, je me suis dit que si je finissais les études, je pouvais aider des personnes aussi en détresse comme je l'étais. Je voulais me sentir utile maintenant dans la société. Aujourd'hui, je vais réaliser enfin mes rêves. Je veux devenir sage-femme. Je veux être compétente. Je veux me sentir utile. Je veux aider les femmes. Je suis femme, je sais ce que j'ai traversé. Je ne peux pas tout expliquer. Je sais que c'est un voyage qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais la femme est encore plus vulnérable que les hommes. Comment elles sont violées. Comment elles sont maltraitées. Elles sont réduites en objets sexuels. Si ta destinée est que tu vives dans ton pays, je crois que c'est mieux que tu vives ici. Le métier de sage-femme, je peux dire que je l'ai hérité de ma mère. Ma mère était sage-femme. Elle est retraitée. Elle est maintenant vieille. Elle a aidé beaucoup de personnes, des enfants qu'elle a aidés pendant l'accouchement qui sont maintenant de même génération que moi. Elle dit aussi que le premier mari d'une femme, c'est son métier. Elle veut que je prenne la relève après elle.